— Jean-Ping, bonjour. — Bonjour. — Merci de recevoir France 24 ici, dans votre demeure de Libreville, à quelques heures de ce scrutin très attendu de ce samedi. Vous êtes, depuis le coup de théâtre de cette campagne, depuis quelques jours, le candidat presque unique de l'opposition, après avoir réussi à obtenir le soutien de trois de ceux qui étaient candidats comme vous. Est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme le grand favori de ce scrutin ? — Tout à fait, parce que ces candidats ont décidé de mettre devant un porte-flambeau quelqu'un qui va représenter l'opposition consensuelle, pour mieux gagner, pour éviter absolument la fraude massive qui se prépare. — Alors, vous appelez à mettre fin, je vous cite, au régime Bongo, qui dure depuis 50 ans, un régime que vous avez pourtant servi fidèlement longtemps. Vous avez été directeur de cabinet du père d'Ali Bongo, Omar Bongo. Pourquoi, aujourd'hui, vous reniez un système que vous avez servi pendant si longtemps ? — Je ne crois pas qu'il s'agit de renier un système. Nous disons clairement qu'on a fait partie de ce système et qu'ayant fait partie de ce système, on est également capable de le défaire. On le connaît de l'intérieur. On connaît les pratiques de ce système. Le président Bongo dit aussi qu'il a fait partie de ce système et qu'il le connaît très bien et qu'il est aussi bien placé pour pouvoir le changer de l'intérieur et raille un peu votre candidature et votre alliance comme celle de baron, d'ex-cassique, de cet ex-parti unique qui se serait juste rassemblé pour se partager les postes et pour justement assurer la survie de ce système-là. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ? Une autre chose très simple, il a dirigé le pays pendant sept ans. Et on voit que c'est un homme absolument incapable de diriger un pays. Vous voyez qu'on est incapable de payer les fonctionnaires. Vous voyez qu'il y a des grèves partout. Vous voyez que la crise n'est pas seulement sociale, elle est politique, elle est économique. La crise s'est installée. Nous n'avons jamais été dans une situation de chaos comme celle que nous connaissons aujourd'hui. Ça, ce sont les faits. Ce n'est pas des élucémations, ce sont les faits. Et je peux vous dire que les Gabonais ne veulent plus de ça. On va parler de vos propositions économiques, de votre projet pour le Gabon dans quelques instants. Je voudrais juste revenir sur cette polémique qui est beaucoup alimentée et qui a été mise au centre de la campagne, ou en tout cas au cœur de la campagne par l'opposition, sur la filiation, la nationalité, les origines d'Ali Bongo. Vous qui avez côtoyé, qui avez été le directeur de cabinet d'Omar Bongo, est-ce que vous aviez des informations, ou est-ce que vous avez des informations qui vous laissent penser qu'Ali Bongo n'est pas le fils de son père ? On est aujourd'hui sûr d'une chose, certaine, que sa mère n'est pas sa mère. Vous avez lu les articles de Marianne, vous avez vu ce qui est dit, et c'est clair qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant et qu'il n'a jamais eu d'enfant. Ça, c'est un fait. Donc, sa mère n'est pas sa mère. On n'a pas besoin d'aller polémiquer. C'est un fait. En 2009, il présente lui-même un acte de naissance qui est faux. Faux et usage de faux. C'est très grave. À partir de ce moment-là, dans un autre pays, il aurait été destitué. Et pourquoi, justement, vous n'avez pas demandé sa destitution depuis sept ans ? Mais on ne fait que ça. On ne fait que ça. Personne ne doute qu'Ali Bongo ait pu acquérir la nationalité gabonaine. Ce n'est pas ça, le problème. Sauf que, quand il s'agit d'élection présidentielle, il y a l'article 10. Et cet article 10 a été violé. À partir du moment où il est violé, les lois du pays montrent clairement que vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes mis en cause par le pouvoir dans une affaire de commission où votre fils aurait touché des rétro-commissions sur des contrats. Est-ce que c'est une affaire, une enquête qui vous menace ? Pas du tout. Ces gens passent le temps, ils passent tout leur temps à mentir, à salir. C'est ça la seule arme qui leur reste. L'insulte, le mensonge, le mensonge systématique. Ils ne font que ça. Parlons de votre programme, de votre projet. Qu'est-ce qu'une présidence ping changerait pour le Gabon, pour les Gabonais, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui ? Le changement sera radical. Le changement sera radical. Il y aura une rupture totale. Parce que, d'abord, je ne prétends pas gouverner seul. Je vais gouverner avec l'équipe qui m'accompagne. Et dans tous nos programmes, nous parlons de la nécessité d'installer la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance politique, pour faire en sorte que le Gabon vive à l'abri de la peur. Nous mettons en place une nouvelle république, basée sur une vision et basée sur des objectifs clairs. Nous entrons dans la modernité d'un État de droit. Ce sera la deuxième indépendance du pays. Ce sera la nouvelle république gabonaise. Et sur le plan économique, est-ce que vous avez des propositions pour changer concrètement la vie des Gabonais, si vous êtes élu président ? En sept ans, nous pouvons au moins doubler le nombre de kilomètres de routes construites en cinquante ans par eux. Doubler, au moins. Par eux et par vous, puisque vous étiez aux affaires aussi. C'est un échec que je peux partager, si vous le voulez. Je faisais partie de ce gouvernement. Est-ce une raison, cher monsieur, pour ne pas dire que nous pourrions construire 7000 kilomètres et pas 3000 ? pour dire que nous allons changer ça ? Et comment on fait plus avec une crise pétrolière sur les bras ? Ah, oui. Il faut économiser. Réduire fermement la dépense publique. Les frais somptuaires. La construction de marinas. Qui sont des rêves d'un enfant gâté. Qui pensent qu'il est au Qatar ou aux Émirats arabes unis et qu'il peut se construire des îles artificielles. C'est des rêves fous. Et ça entraîne des dépenses folles. Évoquons maintenant votre lettre au Gabonais que vous avez publiée il y a quelques jours, dans laquelle vous demandez à vos partisans de se tenir prêts à défendre leur vote. Je vous cite dans cette lettre, quoi qu'il en coûte, individuellement ou collectivement. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que vous demandez à vos partisans d'être prêts à descendre dans la rue si jamais vous n'étiez pas déclaré vainqueur à l'issue de ce scrutin ? Nous pensons qu'il faut défendre le résultat de l'élection. Comment ? Et nous indiquons clairement à nos scrutateurs, à nos populations, que le jour de l'élection, il faut s'assurer par nos brigades antifraude qu'il faut aller surveiller les élections, qu'il faut accompagner les urnes pour éviter la fraude. Il faut mettre en place partout les brigades antifraude qui vont sécuriser les élections. Vous pensez que le pouvoir en place est en train de mettre une organisation pour vous voler une éventuelle victoire ? C'est ce qu'ils ont toujours fait. Toujours, cher monsieur. Ils ont toujours fait ça, même à l'époque où nous, nous étions au pouvoir. Et vous pensez que ça va se passer comme ça, ce samedi aussi, malgré la biométrie, malgré la présence des observateurs internationaux, malgré la mission de l'Union européenne, malgré le fait que vos représentants seront dans les bureaux de vote, malgré le fait que vous aurez les procès verbaux, malgré la mobilisation de la société civile. Vous savez aussi, par votre expérience, que ça s'est passé dans d'autres pays africains. Ce système-là, ils vont essayer de passer par là. Mais nous allons les contrer. Ce que nous craignons, nous, c'est que ce peuple-là, qui est un peuple pacifique, nous n'avons jamais eu de guerre d'indépendance, nous n'avons jamais eu de guerre civile. Et ce peuple pacifique, qui dit que trop, c'est trop, il va probablement réagir. Est-ce qu'il faut être Jean Ping optimiste ou pessimiste pour le Gabon à la veille de cette élection ? Non, je crois qu'il faut être résolument optimiste. Parce qu'on ne peut pas, sans fin, faire la même chose. Et je crois qu'au-delà de tout, une chose est sûre, les Gabonais ne veulent plus de lui. Tout le reste ne constitue que des moyens pour lui dire, va-t'en. Les Gabonais ne veulent plus de lui. Et en insistant outre mesure, il va entraîner chez ce peuple pacifique des réactions que nous ne souhaitons pas. Nous avons des craintes, mais nous ne le souhaitons pas. Si vous avez des conseils à lui donner, Patrick, dites-lui que le Gabon veut vivre en paix sans lui. Un point, un trait. Ces partisans peuvent se présenter aux élections. Nous pouvons tous aller aux élections sans lui, que le meilleur gagne, y compris les gens de son parti. Mais pas lui. On le connaît. On connaît ses méthodes. Et on ne veut plus de ça. Jean Ping, merci de nous avoir reçus pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...